Justement, Jody, faut-il tourner ou pas par rapport à Limassol, la Ligue Europa et après ce déplacement au Parc des Princes ? Faut-il ? Bruno Geno, doit-il faire des changements au pire des changements, Nico ? Faut-il, c'est à lui de voir, on est en début de saison, on n'a pas beaucoup joué, c'est très bien de faire du... On est à beaucoup de temps, Nico, oui, bien sûr ! Non, après, il peut faire des changements parce qu'on a un gros match face à Paris et le championnat, c'est notre pain quotidien, c'est un vrai marathon. Limassol est un adversaire peut-être un peu plus abordable, donc il peut y avoir une rotation. Mais après, pour travailler les automatismes, comme on est en début de saison et que la fatigue n'a pas encore pris le dessus, il pourrait avoir l'idée de garder son équipe type pour travailler et justement préparer ce match contre Paris avec des titulaires. Pour moi, il y a une question, Alex, c'est quel est le match le plus important ? Faire deux matchs en trois jours à l'extérieur, aller à Chypre, aller à Paris, ça me paraît compliqué. Donc, il faut simplement se dire quel est le match le plus important. Est-ce que c'est Limassol parce que c'est l'adversaire le plus faible du groupe et qu'à l'extérieur, il faut aller gagner parce que Bergam et Everton risquent de le faire ? Ou est-ce qu'on se dit, ben non, c'est le championnat parce que même si c'est Paris, on va essayer d'aller accrocher quelque chose ? Après, en fonction de la réponse là-dessus, tu fais des choix. Si on commence à faire ton effectif au bout de cinq matchs de championnat, alors qu'on a parodé, il y a six ou huit nouveaux dans les titulaires, je suis d'accord. Mais tu sais aussi que le travail, ok, pendant les matchs, tu sais aussi que tu as 20 ou 25 joueurs dans l'effectif. Oui, mais je sais bien, mais tu sais aussi que tu as 20 ou 25 joueurs dans l'effectif. Si tu fais jouer toujours les onze ou douze même sur les trois matchs de la semaine et ça ferait huit depuis le début de la saison, au bout d'un moment, tu sais que ça va commencer à grincer un peu. J'ai une question par rapport à ça. La sortie de Bertrand Traoré hier, à la 87e minute, alors qu'on a vu qu'il était fatigué. Pour moi, ça veut dire que c'est Cornet qui va jouer à sa place jeudi. Moi, je l'ai interprété comme ça. Ça veut dire qu'il ne jouera pas jeudi et qu'il jouera au parc. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Parce que sinon, il aurait peut-être fait sortir avant. Parce qu'à 87e, on a envie d'avoir la vie. J'assiste, hein. Je donne beaucoup de ballons à Maxence. Ah mais tu fais des pas décisibles. Ah oui, pas décisibles. Voilà, c'est ça le problème. C'est un peu le problème. Non mais c'est intéressant d'avoir la vie. Juste pour dire que sur le conseiller de classe, il ne nous reste en gros même pas deux minutes. Il va aller rapidement, mais c'est intéressant comme coach, ancien coach et futur coach. Parce que je sais que j'imagine que tu souhaites rebondir sur un banc. Bien entendu. Voilà. Ce n'est pas la fin du monde. Donc, faut-il changer jeudi ou pas ? Moi, je vais vous le dire comme je l'agirais moi. Après, chacun fera ce qu'il faudra. Je pense qu'aujourd'hui, il faut trouver les automatismes le plus vite possible dans une saison pour être équilibré. Aujourd'hui, on est en début de saison. Aujourd'hui, il y a encore des réglages à trouver, peut-être des paires à trouver. Et le match le plus important, c'est le premier qui arrive. Point barre. Je pense que, imaginons, faire tourner, ok, faire tourner en pensant à Paris. On se plante à Limassol. Comment va être le groupe ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'entrer dans une compétition en la prenant au sérieux. Donc, aujourd'hui, Limassol, on doit mettre la meilleure équipe. Pour moi, c'est ça. Et derrière, ça n'empêchera pas de faire un bon résultat à Paris. Un bon résultat entraîne souvent des bons résultats. La confiance vient comme ça. Et je pense que le groupe a besoin de ça. Le groupe est bien aujourd'hui. Donc, je pense que Bruno va certainement faire des réagistements. Parce qu'automatiquement, il y aura des choses à changer par rapport aux prestations. Et puis, peut-être à l'état de fatigue de certains. Mais il n'y aura pas de gros changements.